La voix du Seigneur m'appelle, Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds sous vertigèle, Revoici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre, Dans les bons, les mauvais jours. A toi pour mourir et vivre, A toi j'ai vu pour toujours. Bonjour à tous frères et sœurs, je reprends et je continue notre méditation sur les conditions pour devenir membre de l'Église triomphante. Nous avons exploré notre rappel sur les déclarations bibliques et prophétiques, montrant que la parole de Dieu annonce bien l'existence d'un peuple, à savoir d'une Église triomphante. Nous avons exploré tout cela et en suivant, nous avons contemplé les premières conditions d'adhésion à l'Église triomphante. La première, c'était une Église invisible dans le ciel et pauvre et méprisée sur la terre. Nous avons appris que la première de ces conditions, dans cette liste non exhaustive, pour devenir membre de cette Église-là, c'est d'apprendre à considérer l'Église de Dieu, tout particulièrement l'Église du reste, selon les déclarations inspirées à son sujet, et non selon nos idées préconçues que peut-être nous avons formées au sein d'une organisation à laquelle ces vérités ont échappé. Donc nous ne pouvons pas fonctionner selon les opinions préconçues qui nous ont animés lorsque nous faisions partie d'un mouvement que nous avons choisi et que nous sommes convaincus qu'il est temps de quitter. Ça ne fait pas de sens. Surtout si ces convictions et ces opinions ne sont pas en harmonie avec la parole. Maintenant, j'aimerais considérer une autre méditation qui nous conduit vers une autre condition. Vous voyez que j'aimais surtout avoir ces méditations et ensuite voir les conditions qui ressortent de cela. Ce sont des leçons et de ces leçons, nous pouvons tirer des leçons. De ces récits, je devrais dire, nous pouvons tirer des leçons vis-à-vis des conditions pour devenir membre de l'Église triomphante. Allez avec moi, s'il vous plaît, dans les paroles de Jean, chapitre 6. Dans les paroles de Jean, chapitre 6, versets 24 à 27, nous relevons ici un problème, ou plutôt, je devrais dire, une problématique importante que Jésus met en lumière à travers son attitude et ce qu'il a fait et ce qu'il a dit et comment il s'est adressé envers les personnes qui semblaient si motivées par rapport au message qu'il prêchait, si motivées par rapport à lui. Jean, chapitre 6, verset 24. Je lis. Donc cela suit directement la multiplication des pains. Dans Jean, chapitre 6, verset 5 jusqu'à verset 13, c'est là où ils avaient besoin de manger et Jésus a dit, faites asseoir ces gens, or il y avait beaucoup d'herbes dans ce lieu. Les hommes donc s'assurent au nombre d'environ 5000 et Jésus prit les pains, ayant rendu grâce, il les distribuait aux disciples, etc. Donc c'était le miracle de la multiplication des pains. Et de même pour les poissons, autant qu'ils en voulurent. Donc il y a eu aussi la multiplication des poissons. Et donc maintenant, plus tard, ces mêmes personnes qui étaient avec lui, avec cette grande foule-là, je crois que, je ne sais plus où est-ce que c'était, je pense que c'était près de la mer de Galilée, reviennent à lui, reviennent à Jésus. Et je lis verset 24. Quand donc la foule vit que Jésus n'était point là, ni ses disciples, ils entrèrent dans les barques et allèrent à Capernaüm chercher Jésus. Donc ils semblaient avoir une grande motivation à trouver Jésus, à converser avec Jésus, à s'entretenir avec lui, à savoir ce qu'il allait faire, je ne sais quoi. Verset 26 Jésus leur répondit et leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Verset 27 Travaillez, non point pour la nourriture qui périt, mais pour celles qui demeurent jusqu'à la vie éternelle et que le Fils de l'homme vous donnera, car le Père Dieu l'a marqué de son sceau. Et ensuite, c'est intéressant parce que quand Jésus leur a dit cela, a plus ou moins, on pourrait dire, mis en lumière leur véritable motif, parce qu'au début, il disait « Maître, quand es-tu arrivé ici ? » Il semblait avoir un grand intérêt pour Jésus. Mais après, quand Jésus leur a dit cela, a mis en lumière leur véritable motif. Verset 28 Ils lui dirent donc « Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Jésus leur les renvoyait vers le véritable message et le cœur du message, ce qui divisait les esprits. Parce que vous vous rappelez que quand Jésus disait aux pharisiens « Est-ce que le baptême de Jean-Baptiste était de Dieu ou des hommes ? » Il disait « On ne peut pas te répondre. » Parce qu'il savait très bien que tout ce qui avait trait à la fois au baptême de Jean-Baptiste et au message de Jésus, c'était quelque chose qui portait à la division. Il disait « Non, 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 on ne peut pas te dire. » Parce que si on dit que c'est de Dieu, alors tu vas nous dire « Pourquoi alors que vous n'y avez pas cru ? » Et si on te dit que c'est des hommes, alors les gens vont nous napider parce qu'ils croient que Jean-Baptiste était du Seigneur. Et donc ici, il leur dit « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Verset 30. « Alors ils lui dirent « Quel miracle fais-tu donc ? Que nous le voyons et que nous croyons en toi, quelle œuvre fais-tu ? » Bizarre, non ? Il venait de manger de ses pains qui étaient le fruit du miracle de Jésus et maintenant il lui dit « Quel miracle tu fais ? » Vous voyez ? Parce que Jésus a mis en lumière le fait et a pour ainsi dire révéler le fait que sa mission ce n'était pas de multiplier des pains et de leur donner tout plein d'argent et de les faire prospérer dans la vie, de les faire monter dans l'échelle sociale. Jésus lui dit « C'est quoi ? » « C'est ici l'œuvre de Dieu que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » L'œuvre de Dieu, ce n'est pas de vous donner de l'argent tous les mois. Et là, ils ont dit « Ah, c'est comme ça maintenant. » « C'est quoi ton miracle alors ? » Vous voyez ? Jésus, il a mis en lumière tout cela. Et contempler maintenant avec moi la suite. Jésus, il leur révélait leurs vrais motifs, les biens matériels. C'était ça leurs vrais motifs. Il pouvait dire comme comme, comment il s'appelait, Nicodème « Oui, nous savons que tu es un prophète de Dieu. » Jésus, il a dit « Si tu n'es pas de nouveau, tu ne veux pas entrer dans le royaume de Dieu. » Parce que souvent, les gens se sont venus à Jésus et nous aussi, nous venons à Jésus par l'entremise de ses serviteurs et nous disons « Ouais, c'est super bien ce que tu dis. » « Nous croyons à tout cela et tout. » Voilà. « On peut te suivre, Seigneur. » Jésus, il leur disait « La raison pour laquelle vous venez me suivre, ce n'est pas la bonne. » Vous comprenez ? Il disait « C'est là l'œuvre de Dieu. » C'est un entretien entre vous et Dieu. Ne parlez pas de moi là que je vais vous faire plein de pain. Il y a quelque chose de plus important là que vous n'avez pas fait. Vous n'êtes pas venu pour cela en fait. Considérez, mes frères et sœurs, considérez. Ils aimaient peut-être le message communiqué, mais leur réel intérêt était matériel et financier. Ils avaient un intérêt derrière la tête. Ils avaient autre chose en tête. Un peu comme Judas. Parce que nous lisons au sujet de Judas que lorsqu'il vit cette scène ici de Jean chapitre 6, il décida de prendre ses distances et de regarder de loin ce qui se passait parce qu'il comprit alors, il comprit que l'objectif que Jésus n'allait pas devenir roi, temporel, pour délivrer les juifs du jour romain. Or, c'était le désir de beaucoup de personnes, de beaucoup de juifs, vis-à-vis de Jésus. C'est que, pas qu'il les délivre de leurs péchés, mais qu'il les délivre de leurs souffrances, temporelles, vis-à-vis du jour romain, de toute leur misère, pauvreté peut-être. C'était ça vraiment. C'est pour ça que Jésus, ils l'ont conduit jusqu'à Jérusalem et il disait « Hosanna au fils de David », etc. Et l'esprit de prophétie nous dit qu'une grande partie de ceux qui l'ont conduit comme ça et qui criaient pendant un moment « Hosanna au fils de David », c'était ceux qui disaient plus tard « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le ». Vous voyez ? Et donc Jésus, dans sa mission ici pour le salut des hommes, c'était aussi de montrer aux hommes leur propre cœur qu'ils ne savaient pas vraiment c'était quoi la vraie motivation. Et vis-à-vis de l'Église triomphante, c'est d'autant plus important que nous comprenions ce principe. Parce que parfois, nous ne savons pas vraiment pourquoi nous sommes là. Mais en réalité, nous sommes là pour les pains et les poissons. Comme Jésus l'avait dit. Il leur a dit « En vérité, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, ce n'est pas parce que vous m'aimez, vous me cherchez parce que vous avez vu des miracles, pardon, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » C'était ça, c'était leur estomac qui les guidait. Et peut-être ça peut être pour nous notre compte bancaire ou notre soif de la gloire des hommes. parce qu'il y a une gloire qui est associée à la vérité. Toutefois, si nous laissons un peu le temps passer, l'excitation, elle va s'apaiser et après, les cœurs seront éprouvés. C'est ça que Jésus faisait. Il laissait des cœurs, l'excitation passer, voir après, c'est quoi qui va être votre décision. Et c'est ça que Jésus fera aussi en ces derniers jours. Il désire faire. Il désire attirer notre attention vers. Ce vers quoi il désire attirer notre attention. Maintenant, j'aimerais que nous nous portions vers les paroles de Jean, chapitre 6, toujours verset 53. Jean, chapitre 6, verset 53. Je lis. En lisant encore, il était encore en train de disputer avec les juifs qui disaient, parce qu'il avait dit au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Parce que juste avant, il disait nos pères. Parce que c'est ça que j'ai manqué de lire. Verset 31, les hommes à qui il s'adressait juste avant, Jésus lui ont dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il était écrit, il leur a donné à manger le pain du ciel. » Verset 32. « Et Jésus leur dit en vérité, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a point donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu est celui qui est descendu du ciel et qui donne la vie au monde. » Ensuite, il lui dit « Seigneur, donne-nous toujours de ce pain-là. » Et Jésus répondit « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » « Je vous l'ai dit, vous m'avez vu et vous ne croyez point. » Et ensuite, nous allons au verset 49. « Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui est descendu du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair je la donnerai pour la vie du monde. » Les Juifs disputaient donc entre eux disant « Comment cet homme peut-il donner sa chair à manger ? » Verset 53 Jésus leur dit « En vérité, en vérité, je vous le dis si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous ne buvez son sang vous n'aurez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour car ma chair est véritablement une nourriture et mon sang est véritablement un breuvage celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Verset 59 Je passe Jésus dit ces choses enseignant dans la synagogue à Capernaüm plusieurs de ses disciples l'ayant entendu dire cette parole est dure qui peut l'écouter ? Mais Jésus sachant en lui-même que ses disciples murmuraient de cela leur dit « Cela vous scandalise-t-il ? Que sera-t-il donc si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'esprit qui vivifie La chair ne sert de rien Les paroles que je vous dis sont esprit et vie Donc vous voyez ici au verset 60 les disciples après avoir entendu ces grandes déclarations de Jésus vis-à-vis de la nature spirituelle de sa mission et de la nature spirituelle des bienfaits qu'il voulait déverser sur ses disciples et sur tous ceux qui croiraient en lui Eux ils ont dit à ce moment-là « Cette parole est dure qui peut l'écouter ? » Parce que cela mettait en lumière le fait que beaucoup avaient désiré les pains matériels mais que Jésus lui était venu leur proposer le pain spirituel qui est lui-même et sa parole parce que nous lisons dans Jean chapitre 1 verset 1 et suivant que Jésus est cette parole qui a été faite chair et donc eux ils disaient « Cette parole est dure qui peut l'écouter ? » En gros ils étaient en train de dire à la fois pour eux mais surtout pour les autres « Seigneur si tu dis ça les gens ils vont partir » Intéressant n'est-ce pas Tu t'es en train de leur dire en fait que tout ce qu'ils veulent là de toi tu ne vas pas leur donner parce que Jésus proposait un repos et un répit spirituel mais la plupart des hommes qui étaient venus l'écouter et qui s'asseyaient à ses pieds désiraient un repos temporel un repos et un répit temporel un répit du joug des Romains un répit de leur misère Jésus a dit et disait le repos et le répit que vous aurez c'est lorsque vous mangez de moi et que vous buvez de mon sang Qu'est-ce que c'était ? Parce que je donne ma vie pour la vie du monde je crois c'était comme ça Voilà Si quelqu'un mange de ce pain il vivra éternellement et le pain que je donnerai c'est ma chair je la donnerai pour la vie du monde Et donc le pain c'est la chair le pain c'est ce sacrifice de Jésus Manger du pain de ce pain qui est Jésus c'est symbolique pour avoir part au sacrifice de la même manière que les sacrificateurs dans les services du temple les services pardon du sanctuaire à la fois à la fois dans le désert et à Jérusalem il parfois dans ce service qui était typique et représentatif il mangeait la chair de l'animal qui avait été tué en sacrifice et il la prenait avec elle dans le lieu saint et aussi nous nous sommes appelés à partager de cette chair du sacrifice de Jésus et et à en être soulagés et à être soulagés de nos péchés et à partager aux souffrances de Christ afin que nous puissions aussi avoir part à sa gloire et boire de son sang c'est le sang de l'alliance Jésus il disait aux disciples voilà je ne boirai pas du sang du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le boise avec vous dans le royaume de Dieu et donc son sens la représente son alliance qui a été traité avec nous pour notre salut notre rédemption et donc les disciples ils disaient voilà cette parole est dure qui peut l'écouter mais Jésus leur dit ça vous scandalise vous êtes offensé par cela ce retournement révolutionnaire et frustrant de ces paroles que je viens de dire mais qu'est-ce que ça sera si je m'en vais parce que Jésus les gens étaient attachés à Jésus lorsqu'il était présent mais Jésus il leur disait oui mais moi quand je m'en vais qu'est-ce que vous aurez si vous voulez que de moi des bénéfices temporels vous n'aurez plus rien et Jésus leur disait sauf que moi quand je pars si ces choses-là vous les prenez au sérieux et bien vous auriez part à ces choses-là même quand je suis absent parce que l'esprit vous les communiquera et les rappellera comme il avait dit dans Jean chapitre 14 et Jean chapitre 16 et d'ailleurs c'est ce qu'il disait juste après au verset 63 c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien moi ma chair comme vous la voyez ici ça ne sert à rien ce n'est pas de celle-là que je parle parce que moi ma chair elle va être crucifiée ce n'est pas de cette chair-là dont il parlait Jésus parce que sa chair elle allait être mise au tombeau Jésus il ne promouvait pas sa propre chair il ne leur disait pas d'être des cannibales ce n'était pas sa proposition Jésus disait c'est l'esprit qui vivifie c'est l'esprit qui a de la valeur c'est de l'esprit dont je vous parle c'est de l'activité spirituelle dont je vous parle la chair ne sert de rien vous voulez que je sois votre roi mais les rois ils meurent sur cette terre moi je vais me faire tuer c'est l'esprit qui vivifie la chair ne sert de rien les paroles que je vous dis sont esprit et vie mais il y en a parmi vous qui ne croient point car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le trahirait et il disait c'est à cause de cela que je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon père verset 66 dès lors plusieurs de ses disciples se retirèrent et n'allèrent plus avec lui ils n'allèrent plus avec Jésus pourquoi ? parce que Jésus a attiré leur attention loin des pains et des poissons vers le pain de vie et le sang de l'alliance et il a ce message est tellement large mais c'est parce que l'espérance d'une délivrance temporelle était si ancrée le message est proportionnel à la grandeur et la grosseur qui était leur espérance et qui parfois aussi et probablement est aussi la nôtre à savoir que nous nous attendons à une délivrance spirituelle à une prospérité matérielle qui va être décuplée de fait de notre foi en Jésus mais si cela n'est pas déraciné nous allons amener cela partout nous allons y compris dans notre attachement à ce peuple qui est en voie à devenir l'église triomphante à savoir ces restes de la postérité de la femme et donc au chapitre 6 verset 66 6 6 6 6 6 beaucoup quittèrent Jésus Jésus déclara les choses qu'il savait pertinemment qui allaient décider les esprits qui étaient restés jusqu'ici dans le message pour les mauvaises raisons il a déclaré des choses qu'il savait très bien qui allaient décider les esprits qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons Jésus est dans ce travail frères et sœurs comme nous le voyons dans l'oeuvre du criblage dans ce travail de donner des opportunités claires et tranchantes et tranchées aux âmes de pouvoir prendre des positions bien décidées et fermes c'est ce qu'il faisait avec ces âmes là pour ne pas les faire souffrir une attente plus longue pour des espoirs et des espérances qui n'allaient jamais se concrétiser dans leur vie il leur a présenté le message d'une manière si claire qu'ils ne puissent plus se tromper et c'est pour ça que beaucoup quittèrent Jésus à la suite de ce discours parce que Jésus avait purifié et criblé son église par sa parole n'est-ce pas ce que nous avons vu dans Ephésiens chapitre 5 verset 25 à 26 qu'il désire se présenter présenter à lui une église glorieuse il me semble c'était le mot Ephésiens chapitre 5 Christ aussi a aimé l'église et s'est livré lui-même pour elle c'est ce qu'il disait ici je me livre pour vous je vous donne ma chair et mon sang pour que vous la mangez et que vous buviez c'était ça l'image il ne proposait pas aux personnes de manger sa chair et boire son sang littéralement il leur proposait de partager de lui il s'est donné pour l'église comme cela afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole n'est-ce pas ce qu'il faisait ici dans cette première esquisse de son église il y avait les apôtres qu'il avait choisis il y avait ses autres disciples je crois que c'était 70 70 disciples qui également le suivaient également et qui écoutaient ses enseignements mais qui n'étaient pas là pour les bonnes raisons et donc il l'a purifié par l'eau de sa parole pour la faire paraître devant lui une église glorieuse sans tâche ni ride ni rien de semblable mais sainte et irrépréhensible c'était le début de cette activité de Jésus pour présenter une telle église et ces messages d'ailleurs nous reviennent à nous pour que nous puissions tirer la leçon de ces événements et ensuite nous voyons dans les paroles suivantes de Jean chapitre 6 verset 67 les paroles d'un membre potentiel de l'église triomfante nous voyons ici un exemple de ce que ce que doit être et ce que devrait être le langage du coeur de ceux qui aspirent à être membre de l'église triomfante verset 67 je lis Jésus dit donc aux douze donc les autres disciples après avoir entendu tout cela ils se retirèrent et ils n'allèrent plus avec Jésus ils se dirent non 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 Jésus là c'est terminé tu as tout gâché tu as tout gâché ce qu'on espérait tu as dit tu ne vas pas nous le donner et ensuite Jésus il se tourne vers les douze et il dit et vous ne voulez-vous point aussi vous en aller et vous vous aussi vous voulez partir Simon Pierre lui répondit Seigneur Seigneur à qui rions-nous tu as les paroles de la vie éternelle et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ le Fils du Dieu vivant Jésus leur répondit ne vous ai-je pas choisi vous douze etc nous connaissons la suite donc Jésus a délibérément révélé les choses qui manifesteraient les cœurs de tous comme nous le voyons dans Luc chapitre 2 verset 34 à 35 ça m'est revenu à tout à l'heure Luc chapitre 2 verset 34 à 35 où Siméon il était en face de Jésus et de Marie et Joseph et Siméon les bénit et dit à Marie sa mère voici cet enfant Jésus est mis pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et pour être en but à la contradiction pourquoi est-ce que Jésus a été donné pour la chute et le relèvement de plusieurs en Israël pour être en but à la contradiction en sorte que les pensées du cœur de plusieurs seront découvertes en sorte que les pensées du cœur de plusieurs soient découvertes voilà aussi l'œuvre et la mission de Jésus c'est que les pensées du cœur soient découvertes pas à Dieu mais à nous et c'est ce vers quoi Jésus travaillait ici dans sa relation et ses discours et ses échanges avec à la fois non pas simplement les juifs mais ses propres disciples les douze et par extension les autres disciples les soixante-dix et c'est également comme ça que Jésus travaille avec nous parce qu'il désire se présenter et purifier son Église par l'eau de sa parole pour pouvoir se la présenter glorieuse sainte irrépréhensible sans tâche ni rien de semblable et donc l'esprit ici qu'il nous faudrait avoir à la différence de ceux qui étaient venus pour les pains et les poissons c'est comme Pierre de dire en substance Seigneur nous nous ne sommes pas avec toi pour ces choses là parce que Jésus avait dit vous aussi vous voulez partir Pierre lui a dit en substance nous on n'est pas là pour ça Seigneur nous nous sommes prêts à être pauvres avec toi à être sans honneur avec toi à être méprisé avec toi à être rejeté à être sans bâtiment de culte même s'il le faut à être traité comme l'ordure de la terre si si nous pouvons juste continuer à être illuminé par ta parole de vérité Jésus Pierre il disait à qui irions-nous tu as les paroles de la vie éternelle c'est toi le pain c'est ça que Pierre il disait Pierre il disait de manière concrète Jésus il parlait en parabole au peuple il parlait en parabole parce que ça permettait que chacun voit son coeur découvert à lui-même sans qu'il soit forcément découvert aux autres c'était ça un peu aussi l'utilité des paraboles c'est que les gens puissent être jugés par leur conviction intérieure pas par un jugement public extérieur qui montrait leur culpabilité vous voyez c'est parce que Dieu est respectueux de l'espace personnel des personnes et donc il s'adresse à la multitude d'une manière et par contre comme il disait aux disciples il s'adressait d'une manière plus claire et concrète à son cercle de proximité et donc la condition 2 que j'ai relevée ici c'est que nous ne devrions pas nous attacher à l'église du reste le reste de sa postérité cette autre voie du ciel qui est en voie vers l'église triomphante par intérêt pécunier ou dans l'espoir de recevoir les honneurs du monde peut-être ses conforts et ses facilités parce que si nous faisons ça nous serons cruellement déçus comme le furent d'ailleurs tous ces disciples-là qui cesserent de marcher avec Jésus lorsqu'il lui présenta ses paroles magnifiques mais spirituelles c'est ça Jésus a présenté ses paroles d'une manière tellement imagée et spirituelle en même temps qu'ils ont été dégoûtés ils se sont dit oh tu nous as déçus là nous on nous attendait je sais pas tu montes sur le trône ou quoi tu nous fasses des pains je sais pas tu ramènes des poissons quoi là tu nous as trop déçus quoi vous voyez c'est ça devait être tellement énorme leur déception pour que juste à la fin du discours comme c'est écrit ils se retirent et qu'ils n'aillent plus avec Jésus réfléchissez et donc c'est la deuxième condition que j'ai relevée c'est que nous devrions nous attacher à l'église du reste pour les pour les justes motifs pour les bons motifs pour la parole de Dieu de peur que si nous avons des des pensées du coeur qui ne nous aient pas été encore découvertes et bien elles nous soient révélées par la force des circonstances c'est nous que nous soyons confrontés à de terribles déceptions pourquoi parce que comme nous avions vu juste avant dans Sophonie chapitre 3 versets 12 à 13 ainsi que d'autres passages comme dans Ésaïe chapitre 1 je crois que c'est verset 7 ce dernier peuple ici ces restes de cette postérité c'est un peuple humble et faible pauvre et affligé et donc si j'ai des espoirs que je nourris que je serais aidé grandement aidé financièrement par ce peuple chétif et bien je serais cruellement déçu les gens voyaient en Jésus un potentiel d'argent un potentiel de prospérité un potentiel d'élévation dans les sphères sociales et peut-être je ne sais pas des postes importants il voyait en lui il se disait mais il y a beaucoup de choses qui sont potentiellement présentes en lui ça va vraiment nous élever dans notre sphère de tous les jours et Jésus il a dit vous n'aurez rien de tout cela je ne suis pas venu pour cela et c'est pour ça qu'après ils sont partis donc la condition c'est de ne pas nous joindre à ce peuple en voie vers l'église triomphante pour les pains et les poissons la troisième condition que j'aimerais que nous méditions ici nous en avons une introduction dans les paroles de notre édiction biblique dans Jean chapitre 17 Jean chapitre 17 et versets 20 à 22 Jean chapitre 17 verset 20 donc ici au début de cette grande prière sacerdotale de Jésus qui commence au verset 1 Jésus prie pour ses disciples sa prière est pour ses disciples ses douze disciples elle n'est pas pour d'autres toutefois à partir du verset 20 il dit or je ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole donc excuse-moi je me corrige cette prière sacerdotale comme il vient de l'exprimer et non pas seulement pour ses disciples mais pour ceux aussi qui croiront en Jésus par la parole des disciples donc l'église primitive ensuite tous ceux qui suivent tous ceux qui croient à l'évangile par l'entremise de ce noyau ce premier noyau des apôtres je relis je ne prie pas seulement pour eux mais aussi pour ceux qui croiront en moi par leur parole afin que tous soient un comme toi oh Père tu es en moi et moi en toi afin qu'ils soient aussi un entre nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé afin que quoi afin que tous soient un telle était la prière de Jésus et telle est encore aujourd'hui jusqu'à son accomplissement la prière du Seigneur pour son peuple à savoir pour son église triomphante parce que c'est en son église triomphante qu'il verra s'accomplir et se réaliser cette prière pour cette unité parfaite cela ne peut être que dans cette église là triomphante qui est présentée dans l'Apocalypse chapitre 3 verset 21 et dans l'Apocalypse chapitre 12 verset 17 par cette expression des restes de la postérité qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus Christ et de ce peuple dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 12 qui est présenté comme ayant la patience des saints ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus c'est un peuple victorieux il est présenté dans l'Apocalypse chapitre 14 verset 1 jusqu'à 5 comme ces 144 000 qui se tiennent avec l'agneau sur la montagne de Sion ayant sur leur front inscrit le nom du Père et dans la bouche desquelles il ne s'est trouvé aucune fraude c'est bel et bien cette église victorieuse dont il s'agit ici et pour laquelle Jésus priait en vue de laquelle Jésus priait c'est en elle que se verra accompli et réaliser cette unité et si nous aspirons à devenir membres de l'église triomphante il nous faut absolument tendre et travailler pour cette unité j'aimerais ici vous lire une déclaration de l'esprit de prophétie qui jette la lumière sur ses principes et sur ce sujet très important de l'unité l'unité je lis ici dans Testimonies for the Church volume 6 page 400 page 400 et paragraphe 3 et jusqu'à la page jusqu'à la page 401 donc je lis le contexte ici et il y a des endroits plus significatifs que d'autres vers lesquels je vais attirer votre attention durant la lecture je lis tandis que les épreuves se multiplient autour de nous tant la séparation que l'unité seront vues dans nos rangs ceux qui ont eu une grande lumière et de précieux privilèges mais qui ne les ont pas mis à profit nous quitterons sous un prétexte ou un autre n'ayant pas reçu l'amour de la vérité ils seront pris dans les illusions et les tromperies de l'ennemi ils s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons et se détourneront de la foi mais d'un autre côté d'un autre côté lorsque la tempête de la persécution déferlera vraiment sur nous les vrais brebis entendront la voix du vrai berger des efforts désintéressés seront déployés pour sauver les perdus et beaucoup de ceux qui se sont éloignés du troupeau reviendront pour suivre le grand berger le peuple écoutez bien maintenant au sujet de ce peuple qui sera confronté à cette tempête de la persécution en vous rappelant du fait que tous ceux qui vivront pieusement en Jésus Christ seront persécutés donc la persécution viendra quand il y aura la piété et cette piété ce n'est autre que celle de cette église triomphante vous voyez donc c'est complètement lié ici et je lis au sujet de ce peuple de Dieu de ce peuple de Dieu qui est confronté à ce grand et dernier et conflit final ce grand conflit ce grand et dernier conflit final oui je lis le peuple de Dieu s'unira et présentera à l'ennemi un front uni face au danger qui les menace tous les luttes pour la suprématie cesseront il n'y aura plus de dispute pour savoir qui sera considéré le plus grand aucun des véritables croyants ne dira je suis de Paul et moi et moi d'Apollos et moi de Cephas le témoignage de tout un chacun sera je m'attache à Christ je me réjouis en lui comme mon sauveur personnel je continue c'est ainsi que la vérité sera mise en pratique et que sera exaucée la prière de Christ prononcée juste avant son humiliation et sa mort afin que tous soient un comme toi au Père tu es en moi et moi en toi afin qu'il soit aussi un en nous pour que le monde croit que c'est toi qui m'as envoyé l'amour de Christ l'amour de nos frères attestera au monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui alors le message du troisième ange enflera en un grand cri et la terre entière sera éclairée de la gloire du Seigneur la terre entière éclairée de la gloire du Seigneur ce n'est autre que l'accomplissement final de ces paroles de l'autre ange d'Apocalypse chapitre 18 qui n'est autre que le grand cri du troisième ange d'Apocalypse chapitre 14 verset 9 qu'est-ce qui définira cette période finale où le message du troisième ange enflera en un grand cri et où la terre entière sera éclairée de la gloire de Dieu on rappellera nous avons contemplé la gloire de Dieu dans notre message précédent un caractère qui reflète la gloire de Dieu mais qu'est-ce qui sera l'élément selon cette déclaration ici comment dire qu'est-ce qui va caractériser qui va déclencher cela ce grand cri final l'amour de Christ l'amour de nos frères attestera au monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui mais l'amour de quelle sorte l'amour de l'unité parce que c'est juste avant qu'il y avait été écrit quand la vérité aura été mise en pratique dans nos vies c'est alors que sera exaucée la prière de Christ prononcée avant sa mort afin que tous soient un comme toi père et tu es en moi et moi en toi afin qu'il soit aussi un en nous c'est ça la prière de Jésus et c'est cela qui va manifester au monde que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui et qui va faire enfler le message du troisième ange en un grand cri jusqu'à remplir la terre entière de la gloire de Dieu qu'est-ce que c'est l'amour de Christ oui l'amour de nos frères l'amour à quel point l'amour dans l'unité une unité de quel type de tel type que Jésus puisse se présenter une église glorieuse sans tâche ni ride ni qui soit sainte et irrépréhensible sans aucune ride de désunion de désaccord d'irritation de frustration de se mettre des bâtons dans les roues de se tenir à l'écart de former des atomes indépendants comme le dit l'esprit de prophétie non ce n'est pas ça qui manifestera et qui fera enfler le message du troisième ange en un grand cri mais plutôt l'amour de Christ l'amour de nos frères et remarquez ici comment cette unité nous est définie et qualifiée ici dans les termes plus précis je le disais juste avant au sujet de ce peuple-là nous lisions le peuple de Dieu s'unira et présentera à l'ennemi un front uni donc la prophétie de cette église glorieuse et triomphante nous présente un peuple qui s'unit et qui présente à l'ennemi non pas un front double ou triple ou quadruple ou centuple mais un front uni c'est-à-dire un front comme d'un seul peuple à savoir ayant un seul message n'ayant pas de doctrine différente mais étant en harmonie sur la même plateforme c'est ça que Dieu désire c'est ce pourquoi Jésus priait et c'est là ce qui constitue une des conditions et avant que je l'exprime j'aimerais que nous allions dans les paroles de 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 16 1 Jean chapitre 3 verset 11 à 16 c'est ce que l'apôtre Jean exprimait à sa manière très caractéristique 1 Jean chapitre 3 verset 11 je lis c'est aussi écrit à la fin du verset du chapitre 4 1 Jean 3 verset 11 car le message que vous avez entendu dès le commencement c'est que nous nous aimions les uns les autres que nous nous aimions les uns les autres pas que nous nous haïssions pas que nous nous méprisions pas que nous nous négligions verset 12 ne faisons point comme Cain qui était du malin et qui tua et qui tua son frère et pourquoi le tua-t-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son oeuvre et que celles de son frère pardon étaient justes pourquoi le tua-t-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes verset 14 ou plutôt verset 13 intéressant qui dit cela ici dans ce discours frère ne vous étonnez point si le monde vous hait quand nous aimons nos frères nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort vous voyez ici ce qui nous est présenté le contraste ici l'apôtre Jean ici nous dit si le monde vous hait ne serez pas surpris parce que le monde il est mort le monde ce sont les personnes qui ne sont pas régénérées par la grâce de Dieu de telle sorte qu'une personne qui croit en Jésus Christ mais qui n'est pas régénérée par sa grâce pourrait très bien être catégorisée ici selon ses paroles comme faisant partie du monde ou comme étant un chrétien mondain frère ne vous étonnez point si le monde vous hait ce n'est pas une surprise le monde il n'a pas l'amour de Dieu dans son cœur il n'a pas le Saint-Esprit comment est-ce que le monde il peut vous aimer s'il n'a pas en son cœur le Dieu qui est amour ne vous étonnez pas disait l'apôtre Jean par contre maintenant il disait contempler ceci maintenant si nous sommes chrétiens mais que nous nous méprisons les uns les autres que nous nous formions des atomes indépendants que nous ne voulons pas vraiment nous présenter à l'ennemi au monde pardon un front uni mais que nous formions nos petits groupes indépendants par-ci par-là nous ne voulons pas vraiment partager le message nous voulons avoir notre propre ministère nous voulons dire voilà moi je suis de Paul moi je suis d'Apollos moi je suis de Cephas qu'est-ce qu'il dit que dit la parole de Dieu par rapport à tout cela quand nous aimons nos frères nous connaissons que nous sommes passés de la mort à la vie quand malgré les frustrations qu'engendrent nos frères dans nos propres cœurs nous arrivons à les aimer alors nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie quand nous aimons nos frères en dépit de notre chair qui nous pousse à créer qui nous tend à pousser des cris de détestabilité de haine de jalousie de frustration d'envie etc etc mais que nous disions nous retenons cela nous repoussons cela et que nous rejetions ces appels de la chair et du monde et du diable et que nous disions non je vais aimer mon frère parce que Christ l'aime alors nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie mais mais celui qui n'aime pas son frère comme cela celui qui juste si son frère il est naturellement méprisable à ses yeux et qu'il le est qu'est-ce qu'il est cette personne celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort il n'est pas régénéré par l'esprit il ne manifeste pas les fruits de l'esprit il n'est pas vivant en Christ quiconque est son frère est un meurtrier et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui donc aucun meurtrier dans son coeur ne peut faire partie de l'église triomphante vous comprenez et donc cela nous amène d'ailleurs je crois que c'est le verset 16 à ceci nous avons connu l'amour de Dieu en ce qu'il a donné sa vie pour nous nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères alors ça peut être vu d'un aspect très sentimentaliste un aspect très émotionnel oh donnez ma vie pour toi mais quand bien même nous nous sentions peut-être des fois disposés à à mettre en oeuvre des actes d'héroïsme en faveur de nos frères est-ce que je suis prêt à renier à mon égoïsme en faveur de mes frères pour aimer mon frère est-ce que je suis prêt à à à à à renoncer à mon orgueil à renoncer à mes ambitions à renoncer à mon égoïsme à renoncer à à tous ces traits de la chair afin d'aimer mon frère est-ce que est-ce que je suis prêt à donner ma vie pour mes frères dans ce sens c'est en cela que le monde pourra savoir que nous avons que nous avons été avec Jésus et que nous avons appris de lui si nous avons l'amour de Christ et l'amour de nos frères parce que nous ne pouvons pas avoir l'amour de Christ tout en haïssant nos frères ce n'est pas possible d'ailleurs c'est écrit ici dans 1 Jean chapitre 4 verset 20 l'apôtre Jean le dit ici sans nombre d'un doute il dit si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïs son frère c'est un menteur car celui qui n'aime point son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas et cela nous ramène directement à ce concept que nous avons vu de la première condition à savoir comment est-ce que de l'église dans le ciel qui est invisible cette grande montagne de Sion cette assemblée et cette église des premiers-nés qui sont inscrits dans le ciel comment est-ce que nous pouvons faire partie de cette église-là si nous méprisons l'église pauvre et humble et chétif qui est sur la terre et qui n'est juste que la petite partie de l'asberg de ce magnifique et géant morceau de cette église du ciel et de la même manière ici il est écrit celui qui n'aime point son frère qu'il voit comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas donc si nous ne pouvons pas faire partie de l'église méprisée de Dieu sur la terre comment est-ce que nous espérons à faire partie de l'église de Dieu dans le ciel c'est impossible et donc pour faire partie et devenir membre de l'église triomphante nous ne devons pas nourrir un esprit indépendant et nous éloigner de ceux à qui Dieu a confié des responsabilités dans cette dernière oeuvre nous ne devrions pas haïr nos frères comme l'a fait Cain et pourquoi le tue-a-t-il parce que ses oeuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes si nos oeuvres sont mauvaises ce que nous pouvons faire ce que nous devrions faire c'est les rendre justes et nous ne pouvons les rendre justes qu'en les livrant au Seigneur et nous avons la promesse dans je crois que c'est Hébreau chapitre 9 que Dieu nous purifiera nos consciences des oeuvres mortes afin que nous puissions servir le Dieu vivant ici je ne l'ai pas mais c'est voilà ici je l'ai Hébreau chapitre 9 verset 14 combien plus le sang de Christ qui par l'esprit éternel s'est offert à Dieu lui-même s'entache purifiera-t-il votre conscience des oeuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant puissions-nous nous saisir de cette promesse ici que Dieu nous donne afin que nous puissions avoir un nouveau départ que nous puissions aimer nos frères et parvenir 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 à cette unité pour laquelle Jésus a prié et qui serait une manifestation certaine de cette augmentation du message du troisième ange en un grand cri jusqu'à faire parvenir et jusqu'à éclairer la terre entière de la gloire de Dieu en harmonie avec le message du premier ange qui appelait déjà depuis le temps de William Miller ainsi craignez Dieu et donnez-lui gloire car l'heure de son jugement est venue et puissions-nous aussi répondre à cette autre voix du ciel qui dit sortez du milieu d'elle mon peuple sortez du milieu d'elle et présentez au monde un un front uni qu'il n'y ait plus de lutte pour la suprématie plus de dispute pour savoir qui sera considéré le plus grand que aucun des croyants ne dise je suis de Paul et moi d'Apollos et moi de Cephas mais que le témoignage de tout un chacun soit je m'attache à Christ je me réjouis en lui comme mon sauveur personnel et avec les frères que j'aime nous présenterons à l'ennemi et au monde un front uni nous ne nous tiendrons pas en différents atomes indépendants j'ai décidé et je suis déterminé à devenir membre de l'église triomphante et je me joindrai à tous ceux qui partagent ce désir et je je mettrai fin à toutes mes affiliations administratives avec la femme et avec la postérité de la femme afin de pouvoir me joindre définitivement au reste de sa postérité et de partager à cette relation d'alliance avec Dieu par laquelle il unit l'église sur la terre à l'église dans le ciel puisse le Seigneur affermir ses paroles ici aujourd'hui et laisser les dans nos cœurs afin que nous puissions nous en souvenir frères et sœurs et les pratiquer pour que la vérité soit mise en pratique comme cela dans nos vies par nous-mêmes et que soit exaucée la prière de Christ pour l'unité pour une église glorieuse pour une église triomphante c'est ma prière au nom de Jésus Amen Abonnez-vous Abonnez-vous Sous-titrage FR ?